La Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. De la Méditerranée, on a coutume de dire qu'elle est le creuset de ce que certains nomenent la civilisation européenne. C'est en effet sur ce confetti géographique abritant moins de 1% de la surface marine du globe que plusieurs fondements culturels et politiques du monde européen furent posés. On y a raconté les aventures d'Ulysse et d'Achille. C'est aussi là que plusieurs expériences politiques virent le jour à l'échelle d'une cité ou d'un empire, la démocratie, la république. Et c'est sur ces rives que les premiers monothéismes sont apparus et ont prospéré à travers trois grandes religions, encore aujourd'hui dominantes. La Méditerranée, héroïne de l'historien Fernand Brodel, qui y consacre entre autres sa thèse soutenue en 1947, n'est pas une civilisation pour reprendre ces mots, mais plusieurs civilisations superposées. C'est un carrefour antique où se côtoient notamment l'héritage d'Athènes, puissance maritime et maire de la démocratie, et la grandeur de Rome, petite cité devenue l'empire que nous connaissons. Dans ces deux aires de pouvoir, les mêmes questions historiques se posent avec plus ou moins de force et marquent durablement la Méditerranée et le monde moderne. Alors quels éléments de la culture méditerranéenne antique participent à la constitution d'une culture européenne partagée ? La cité, Polis en grec, Kiwitas en latin, c'est un territoire indépendant, avant tout rural, organisé autour d'une ville. Ce n'est ni une forme nouvelle dans l'Antiquité, ni une structure propre aux Grecs et aux Romains. On trouve déjà des cités en Mésopotamie ou chez les Étrusques, des peuples avec lesquels les Grecs et les Romains entretiennent des relations commerciales et culturelles depuis la haute Antiquité. Pourtant, que l'on parle de Rome ou d'Athènes, la cité apparaît comme un système social et politique cohérent qui repose sur trois éléments. Le premier, c'est un territoire organisé autour d'un centre urbain. C'est d'abord une campagne dominée par une ville qui en est le centre principal et qui concentre les fonctions de commandement. Les territoires des cités antiques sont de taille variable. Plusieurs cités étendent leurs influences et s'agrandissent. Au milieu du Vème siècle, Athènes est ainsi à la tête d'un empire maritime et contrôle la mer Égée. On parle de thalassocratie. Avec Rome, la question du territoire est encore plus marquée alors que son empire terrestre s'étire sur toutes les rives de la Méditerranée. Le deuxième point, c'est la présence d'un corps civique, c'est-à-dire le regroupement de populations au statut très varié, des hommes, des femmes, des libres, des non-libres, les habitants de la cité, les étrangers. Si la cité rassemble ces populations, elle est aussi excluante car elle marque une rupture nette entre ceux qui peuvent exercer le pouvoir politique, les citoyens et les autres. Troisième et dernier point, des institutions qui organisent la vie commune. Que ce soit à Athènes ou à Rome, trois institutions centrales caractérisent l'organisation politique de la cité. Il y a tout d'abord une assemblée du peuple, l'ecclésia dans l'Orient grec, les communistes, les curies dans l'Occident latin, un conseil plus restreint tel que le Sénat à Rome et enfin des magistrats élus. Au cœur de ces institutions se trouvent les citoyens. A Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les citoyens ne représentent pas 10% de la population de la cité. Ils disposent pourtant de droits importants en participant notamment aux assemblées, en élisant les magistrats. Ils ont aussi des devoirs comme celui de faire le service militaire, l'éphébie. Les citoyens athéniens sont assis des citoyens soldats qui ont l'obligation de participer à la défense de la cité. Ce rôle est très important pour une cité impérialiste et souvent en guerre contre ses voisins, comme ce fut le cas lors des deux guerres médiques entre 490 et 479 avant Jésus-Christ. Dans le monde grec antique, Athènes a la particularité d'être pour un temps la seule démocratie. Autrement dit, la cité est gouvernée par son peuple. Une figure centrale et convoquée pour parler de cette forme de gouvernement, c'est Périclès, un stratège élu plus de 20 fois entre 444 et 429 avant Jésus-Christ. Mais derrière ce corps de citoyens a priori uniforme se cache une grande diversité de statuts et certains disposent de privilèges qui permettent d'accéder aux institutions de la cité. Il ne faut cependant pas imaginer que seuls les citoyens jouent un rôle dans le fonctionnement civique. Les travaux des historiens et des historiennes montrent que les femmes jouent par exemple un rôle central dans les processions et les pratiques religieuses. Les recherches de l'historien Paulin Ismar sur les esclaves publics à Athènes permettent aussi de montrer que les esclaves publics assurent la continuité de la cité et des institutions malgré la rotation des magistrats. A Rome, les citoyens jouent aussi un rôle central dans les institutions. Mais l'installation du régime impérial par Auguste à partir de 27 avant Jésus-Christ modifie les modes de participation politique. Les assemblées n'ont plus qu'un rôle formel alors que les spectateurs des pièces de théâtre, des courses de chars ou des combats de gladiateurs acquièrent une dimension politique marquée. Il s'exprime par des acclamations, des huées et valide donc la politique entre les mains des aristocrates de la cité. C'est en partie ce que les historiens nomment l'hévergétisme. Celui-ci s'installe au cœur du pacte civique. Le peuple accepte de laisser le pouvoir aux élites à condition que ceux-ci se soucient de son ravitaillement et de ses plaisirs. Avec les conquêtes et l'agrandissement de l'Empire romain, la citoyenneté se diffuse graduellement. La table claudienne de 48 après Jésus-Christ nous renseigne ainsi sur l'octroi de la citoyenneté de droit romain aux Gaulois qui ont désormais le droit d'entrer au Sénat. En 212, tous les hommes libres de l'Empire deviennent citoyens romains. C'est l'édit de Caracalla. L'octroi de la citoyenneté romaine devient alors un facteur d'intégration des populations de l'Empire. Avec Zeus, Jupiter, Athéna ou Minerves, les panthéons grecs et romains sont très proches, le premier ayant donné naissance au second. Le monde gréco-romain est polythéiste et la religion y occupe une place centrale. Les grandes fêtes religieuses et civiques qui caractérisent le monde grec en sont une bonne illustration. De son côté, l'Empire romain, bien que polythéiste, tolère dans une certaine mesure d'autres religions et en sens inverse, de nombreuses divinités provinciales sont adorées à Rome. Les brassages permis par des circulations intenses fruits de la Pax Romana sont nombreux et l'Empire apparaît comme un haut lieu de syncrétisme culturel et religieux. Avec l'Empire, le culte impérial prend une dimension importante. Il s'agit pour les habitants d'honorer l'empereur et sa famille qui sont divinisés après leur mort. Mais la donne change avec le développement de monothéisme. Les juifs, comme les chrétiens, ne tolèrent pas d'autres dieux que le leur. Ils refusent donc de pratiquer le culte impérial et sont, pour les Romains, source de troubles publics. Si les juifs restent en partie en Judée, le christianisme, lui, se diffuse rapidement en Orient et finit par gagner l'Occident. Juifs et chrétiens sont régulièrement persécutés. La religion chrétienne s'impose néanmoins et en 313, avec l'empereur Constantin, l'édit de Milan est promulgué et tolère le christianisme dans l'Empire. En 380, l'empereur Théodose fait un pas de plus en direction d'une officialisation du christianisme dans l'Empire avec l'édit de Thessalonique. Ainsi, le christianisme peut au IVe siècle s'appuyer sur les structures romaines pour s'organiser et perdurer même après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Alors, vous l'aurez compris, les héritages politiques, culturels et religieux de l'Antiquité gréco-romaine sont nombreux. Le système politique de la cité pose les bases d'un fonctionnement qui est encore largement présent dans le monde contemporain. Constitution d'assemblées, élections de représentants, droits et devoirs des citoyens. La démocratie, bien qu'éloignée de la première expérience athénienne souvent idéalisée, est un fondement de la majorité des régimes politiques dans le monde. La république est un modèle ancré dans la société française depuis la Révolution. Et le modèle impérial romain a inspiré de nombreux dirigeants européens de Napoléon Ier à Benito Mussolini. Enfin, le christianisme qui est né et s'est diffusé dans le monde gréco-romain fait partie des religions majeures aujourd'hui et il joue un rôle central dans la vie des Européens au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada